Il paraît que tout est bon maintenant. Bon, merci beaucoup d'avoir venu et pris votre temps pour nous déjeuner. Je me présente, je m'appelle Charmaine Akil. Je suis consultant UX chez TanoLabs. Et nous avons une communauté de UX UI de à peu près 7-8 personnes. Et nous mettons pas mal d'articles sur le blog TanoLabs. Si vous êtes intéressé de savoir plus de notre communauté, n'hésitez pas à aller sur le blog de TanoLabs. Aujourd'hui, je vais vous présenter en global déjà UX Design, qu'on appelle Design Centre Utilisateur. Mais je vais faire vraiment le focus ensuite sur comment on peut intégrer UX dans une méthodologie agile. Déjà, tout d'abord, j'aimerais savoir si dans la salle, vous connaissez UX ou Centre Utilisateur. Si je vous donne une échelle de 1 à 5, vous êtes combien ? 3, 2, 1, 2... Ok, très bien. Dans ce cas-là, mon présentation sera adaptée pour vous. Parce que si vous avez dit 4 à 5, peut-être qu'il connaît un peu trop. J'aimerais bien commencer cette présentation par une petite anecdote, par un projet de Xerox. A peine au début des années 80, l'entreprise Xerox, ils ont lancé une très belle machine de photocopie Xerox. Et l'équipe était très fière parce que c'était une très bonne machine fonctionnelle et qui prenait une bonne place et ils avaient de bons résultats. Par contre, à cette époque, il y avait une ethnographe qui s'appelait Yusil Sachman, qui avait des petits doutes en termes d'utilisation du produit. Elle disait que si on va juste tester une fois si notre produit est adapté aux besoins d'utilisateur ou pas. L'équipe était quasiment sûre parce qu'ils ont tellement investi, c'était un bel projet, qu'elle disait oui, pourquoi pas, on va le tester. Elle était sûre qu'il y aurait de bons résultats. Et du coup, ce qu'ils ont fait, on a installé une caméra et on a mis deux utilisateurs pour tester le produit. Et je vais vous montrer comment ça se passait quand les utilisateurs ont testé le produit. Il essaye de photocopier des pages, c'est tout. Il s'amuse des supprimer un verre. Et oui, les deux deux se lèventures, c'est tout. Les trois. Depuis. Un pouce et un pouce. Un pouce. Descats. 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 Descats, desouvants. Il arrive toujours pas, je ne sais pas qu'un camionton d'aumine, mais photocopie, il ne peut pas être fait. Bon, enfin, quand cette vidéo a été vue par l'équipe qui a réalisé le projet, leur première réflexion, c'était qu'il fallait mettre deux personnes compétentes qui savent de la technologie, qu'est-ce que c'est dans la salle. Et ensuite, parce qu'au début, on n'avait pas dévoilé l'identité des douze utilisateurs. Et après, on avait bien dévoilé les personnes qui ont utilisé. C'était deux scientifiques assez connus à l'époque. Il y en a même un qui avait gagné en avoir de Turing. Du coup, tout simplement, ce n'était pas les fautes d'utilisateurs. Ils n'étaient pas incompétents. Mais c'est parce que le produit était tellement compliqué que même des grands scientifiques de cette époque n'ont pas pu facilement photocopier une feuille. C'était vraiment, pourquoi je parle de cette époque? Parce que c'était vraiment au début des années 80 qu'on commençait à poser des questions. C'est que, est-ce que nous, on est obligé d'adapter la machine, l'interface ou le produit qui est devant nous? Ou c'est bien, c'est le chemin à l'inverse. C'est que les choses qu'on réalise, est-ce que ça, ça doit être adapté à nos besoins? Et du coup, si je continue cette histoire, c'est qu'à l'arrivée des ordinateurs personnels, notamment par Apple, on a commencé à voir, oui, les ordinateurs, il a son écran où il l'approprie, il y a des icônes qui le parlent. Et tout à petit, on commençait à s'adapter aux besoins des utilisateurs. Il y a eu encore un autre moment à la fin des années 90, où on a voulu montrer le côté désirabilité dans les écrans. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Apple, c'est une entreprise qui n'allait pas bien. Du coup, il y a Steve Jobs et Jonathan Yves, le designer de l'équipe, qui a mis une coque transparente, lucide, et qui donnait vraiment du côté, on voit c'est quoi la technologie derrière, c'est un seul coque, c'est assez joli. Du coup, ça a de nouveau monté la désirabilité de réutiliser les produits du PC. Ça se continuait et une autre rupture du terme d'interface et du PC, c'était l'arrivée des smartphones des années 2000. Ça, pourquoi j'ai dit que c'était vraiment une rupture, c'est parce que quand c'est arrivé, on avait un petit produit où il y avait plein de fonctionnalités. Ce produit-là, petit à petit, il est tellement envahi qu'on le trouve peut-être, si je ne me doute pas, vous êtes tous équipés des smartphones. Et si vous avez des applications dedans, vous savez que vous cliquez, ils sont tellement intuitifs qu'en quelques secondes, vous comprenez comment utiliser cette application. Ça, ça, ça a monté une autre exigence supplémentaire aux entreprises, aux gens qui réalisent des produits, des interfaces, c'est qu'il faut qu'on soit adapté. Parce qu'aujourd'hui, la question est simple, c'est un utilisateur, il voit un écran, qu'il ne comprend pas, il dit, « Mais moi, les interfaces que j'ai sur mon portable, c'est tellement intuitif, et pourquoi j'ai besoin pour apprendre cette logicielle, un guide d'utilisation ou bien un tuteur ? Pourquoi je ne comprends pas aussi vite qu'une interface de portable ? » Du coup, ça, ça donne aujourd'hui encore une puissance supplémentaire pour que le travail sans tritataire, ça soit encore poussé. Aujourd'hui, encore plus loin, nous sommes plus en produit, nous sommes en multi-interface, Apple Watch ou Smart Watch, la reconnaissance vocale, il y a tout un univers qui commence à connecter. Là, c'est pour vous dire, plus que jamais, on est de plus en plus exigeant que les produits soient centre-utilisateur. Mais quand j'ai dit centre-utilisateur, c'est bien, je parle d'UX Design, pour dire UX, User Experience Design. Et qu'est-ce que c'est, si je résume ça vraiment en doux mots ? C'est qu'on commence, les UX Designers, par des problèmes utilisateurs et après, on fait plein de choses que je vous dirai après, et à la fin, il faut qu'on donne une solution qui est adaptée à ses besoins. Ça, c'est vraiment la chose que nous sommes en train de focaliser. Cette approche, comment ça se décrit ? Je vous dis en quelques mots, ça commence par quelques étapes classiques qui sont définies par le mouvement Design Thinking. On commence par observation, interview d'utilisateurs. Une fois qu'on a compris que cet utilisateur, il a ses habitudes, ses motivations et ses contraintes, on définit la problématique pour qu'on ait une bonne ligne directrice pour donner une meilleure solution. Troisièmement, on fait des prototypes et là, on essaye de concrétiser la solution sous forme des écrans. Cet écran, je vous dis que ce n'est pas vraiment quelque chose codé, mais vraiment quelque chose concret du produit. Et si nous avons quelque chose sous forme de prototype, on aimerait bien le tester auprès d'utilisateurs. L'idée ici, c'est que tout le passage qu'on a fait d'observation jusqu'à le prototype, ça, c'est notre hypothèse, c'est bien en accord avec les besoins d'utilisateurs ou pas. Donc là, on fait des tests d'utilisateurs. Et enfin, c'est la partie délivrée. Si nous arrivons à un résultat qui est conforme avec les besoins d'utilisateurs, un produit désirable, on part ça pour la partie de développement. Du coup, voici ces étapes. Il y a une autre chose qui arrive, c'est que des fois, les produits, ils ne se terminent pas à la partie délivrée. Vous avez vu déjà les évolutions. Je reprends l'exemple des portables. Le portable, ça ne ressemble plus à le portable des années 2017. C'est parce que nous, on a toujours besoin d'améliorer notre produit. Et du coup, pour faire une autre version, on revient à la partie observation-interview. Et là, on dit peut-être qu'il y a encore des choses à creuser, pourquoi encore on doit lui donner un meilleur résultat. Et du coup, ce cycle, ça se continue. Maintenant, si je vous parle plus précisément que le grand cycle d'observation jusqu'à test utilisateur ou delivery, comment ça peut s'adapter dans la méthodologie agile? Pour vous dire, depuis que je suis UX, j'ai toujours travaillé dans la méthodologie agile. Au début, mes grandes difficultés, c'était plus agile, c'est vraiment découper en sprint. On a toujours un peu de délai. Il faut qu'on fournit. Comment on pourrait mettre ça dans cette méthodologie agile? Heureusement, je n'étais pas seule dans ce cas-là. Et du coup, l'UX design, ça commence à être plus en plus immergé avec la méthodologie agile. Si je vous explique le chemin, comment ça se passe, c'est que... Déjà, est-ce que vous êtes bien, tous connaît bien la méthodologie agile? Ça y est, on est tous en talons, c'est tout va bien. OK. Du coup, si je commence par le sprint zéro vers avant, c'est... Avant que le sprint zéro commence, il faut qu'un UX designer ait le temps de travailler sur tout le processus UX. Le processus UX, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut attendre d'aller voir les utilisateurs, l'observer, faire ses hypothèses, faire des prototypes macro ou moins, la vision du produit, et faire minimum de tests auprès des utilisateurs. Pourquoi? C'est parce que, comme le côté technique, il faut que nous avons un gros morceau de savoir qu'est-ce que les choses qu'on va développer plus tard. Et ensuite, quand on arrive à sprint zéro, on commence à attaquer le sujet qui va venir au sprint prochain. Du coup, c'est-à-dire qu'on travaille toujours sprint n-1, toute la partie, toute la processus UX, pour qu'on a quelque chose à livrer avant que le sprint commence. Et du coup, pour dire tout simplement, nous sommes toujours in sprint à l'avance pour donner, pour la partie développement du produit. Voilà, du coup, un sprint du N de développement, un UX, il va travailler du sprint 1 pendant sprint 0. Et ensuite, lui, il va travailler pour le développement du sprint 2 pendant sprint 1. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Mais encore, ce n'est pas fini ici. La vie n'est pas comme ça. On a toujours un moisin et on va travailler. Toujours, on aura un sprint de 2 à 4 semaines et on va traiter le sujet comme il faut. Parce qu'il y a deux types de projets. Il y a un que j'appelle grand sujet. Le cas d'exemple, c'est que pour un produit de supply chain planning, on a besoin de recevoir une interface pour une population qui sont des administrateurs. Ils ont des problèmes de sécurité, ils ont besoin de créer des interfaces, des règles de gestion. Ça, ce n'est pas un sujet qui pourrait être traité dans deux semaines. Du coup, ce sujet-là, il faut qu'on prévoie au moins deux mois, quatre mois à l'avance quand ces tâches ont commencé dans le sprint pour qu'on ait un peu de temps pour faire toute la recharge d'utilisateur et produire des prototypes et des écrans. Du coup, ça, pourquoi ce délai ? C'est parce que les hypothèses qu'ils ont posées par le client ou par les chefs de projet, elles ne sont pas toujours les meilleures hypothèses. Ce temps-là, ça nous donne un temps de faire des petites itérations. C'est-à-dire qu'une fois, on a écouté, on a fait des prototypes, on a testé l'utilisateur, on n'est pas arrivé à un résultat comme MyQ. Du coup, on a le temps de faire une deuxième itération pour vous proposer une deuxième solution qui pourrait être une meilleure solution. Du coup, pour faire ça pour un grand sujet, on a besoin d'avoir un avance d'un mois entre quatre et deux mois. Deuxième mot, nous avons des petits sujets. Le petit sujet, je prends le même exemple. Ça y est, nous avons défini un gros grain. Ce sera quoi l'interface d'un administrateur. Par contre, maintenant, comme on développe quelque chose de concret dans le sprint, il faudrait qu'on produise des prototypes concrets. Là, pour une interface d'administrateur, on va focaliser sur un sujet et sur un ou plusieurs écrans. Ou on va tester chaque détail qui va être réalisé pendant le sprint N plus 1. Du coup, c'est ça la grande différence. En grand sujet, on est à l'avance. On essaie de traiter macro le sujet avec les utilisateurs. Et une fois qu'on est d'accord en termes de fonctionnalités qui vont être utiles pour ce sujet, on découpe ces fonctionnalités en plusieurs sprints. Et à chaque sprint, on traite chaque fonctionnalité. Donc, là, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est que, OK, on a compris comment UX Design fonctionne avec Agile. Mais ce serait quoi les étapes à vraiment prévoir ? La chose qui est vraiment la partie début et la chose la plus importante, c'est la fiche Persona. Pourquoi je parle de fiche Persona ? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans le domaine du marketing ou peut-être même du côté design. C'est une représentation d'une personne qui va utiliser votre produit. Ici, nous avons eu des projets où il n'y a pas eu une recherche très profonde de l'utilisateur. Ou bien, on nous a dit, désolé, mais on n'a plus d'accès à l'utilisateur. Il faut qu'on fasse quelque chose et on n'a pas d'accès à l'utilisateur. Dans ce cas-là, il faut qu'on en ait un minimum une fiche Persona qui décrit c'est quoi la personne pour qui on va réaliser quelque chose. Cette fiche Persona, ça reste très, très synthétique. Ou en fait, au moins, on en a une baseline. Si je vous dis, je reçois un produit pour une femme qui est enceinte de trois mois. Elle habite au troisième étage sans ascenseur. Et il faut qu'elle ait besoin des produits d'alimentation qui sera livrés chez elle. En quelques lignes, je décris vraiment l'univers de cette personne qu'on va réaliser. Deuxièmement, son objectif, dans la ligne, comme je dis, que son objectif, c'est pas parce que dans la vie, on a plein d'objectifs. Mais cette fois-ci, on focalise comment elle puisse commander des choses chez elle sans descendre par des escaliers. Et troisième, c'est contrainte. L'escalier, c'est des contraintes. C'est un des petits escaliers. Du coup, si c'est un grand produit, comment ça va arriver ? Du coup, cette fiche Persona, ça aide à projeter à une personne pour qui on va le réaliser. Ça, c'est la première chose qu'on fait. C'était les étapes que j'avais dites tout au début. Ça, ça résume vraiment la découverte et la définition de problèmes éthiques de personne. Deuxième, c'est les ateliers UX. Qu'est-ce que c'est les ateliers UX ? C'est plus la partie de co-conception. Aujourd'hui, on anime des ateliers avec l'équipe de développement et des utilisateurs pour émerger les plus de solutions possibles pour le produit. Et pour ça, on a besoin de plusieurs personnes, notamment plusieurs profils différents. Le profil le plus classique, c'est les participants, les chefs de projet, utilisateurs ou bien leaders. Et ça, on est tous très occupés, tout le monde a des choses à faire. Mais pour faire des ateliers UX, il faut qu'on prévoie qu'à tel jour, il y aura des ateliers UX. Il faut qu'on réserve les dates bien avant que le sprint commence. Deuxième chose, c'est les ateliers UX, il y en a beaucoup au marché. J'ai été quelques-uns dans un studio, 3x4, 3x4, et chaque fois, on adapte notre atelier par rapport à la problématique posée. Je conseille vivement, si vous avez déjà abordé des ateliers, il faudrait, si vous mettez un atelier pour la partie con-conception ou dans le sprint, il faudrait le tester au minimum une fois pour avoir des bons résultats. C'est que ça m'est arrivé que je testais un atelier à jour J, et en fait, le résultat n'était pas convoi. Du coup, c'est quelque chose à prévoir. Deuxième chose, c'est que l'atelier, ce qu'il dit atelier, c'est-à-dire aussi la préparation, et un peu de temps de le compte-rendu. Nous sommes dans un cycle très restreint, nous avons peu de temps, nous avons beaucoup de choses à faire, et là, si vous abordez l'atelier, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous avez un peu de temps en avant ou au milieu. Nous avons une petite bibliothèque, nous avons aussi un livre qui s'appelle Game Storming. Si vous êtes intéressé pour des ateliers, n'hésitez pas à venir consulter. Troisième chose qui prend vraiment la partie la plus importante du Design Spring, c'est le prototypage. Pour vous dire, il y a deux types de prototypes. Il y a un prototype qu'on utilise dans la langue de développement qui est presque un POC. Il y a les lignes qui sont codées, il y a un écran qui est fonctionnel. Mais là, ici, quand je parle des prototypes de UX, c'est vraiment quelque chose qui est sous forme de wireframe. C'est quelque chose qui est en basse fidélité. L'idée, c'est qu'un designer puisse projeter les fonctions essentielles par le produit. Et pour ça, de nouveau, comme je disais, nous avons un cycle court, on n'a plus de temps. On utilise vraiment des manières différentes pour réaliser ces écrans. Classiquement, nous avons des logiciels comme Azure, InVision, mais on a aussi une autre alternative qui est prototype papier. Et le prototype papier, je vous dis juste, ça, c'est quelque chose que j'avais réalisé dans 12h30 parce que je n'avais vraiment pas de temps. Et j'ai dû tester mon produit avec l'utilisateur. J'avais fait tout simplement des découpages de papier et j'avais mis que c'est l'écran, on clique ici, il y a un écran qui va venir. On va cliquer ici et ensuite, ça va continuer. Ça, ça ne coûtait vraiment pas cher, c'était plus de temps. Mais au moins, ça donnait une vision à l'utilisateur à quoi c'est le temps. Et ce n'est pas la meilleure solution, mais au moins, il faudrait que l'utilisateur ait quelque chose à projeter. Et du coup, la troisième partie, c'est la partie phototipage. Quatrième, évidemment, les tests utilisateurs. C'est de nouveau, dans un cycle qui est aussi court, il faudrait qu'avant que notre hypothèse soit validée, on le teste auprès d'utilisateur. Et il y a une autre hypothèse que je connais beaucoup par les personnes, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on a une centaine d'utilisateurs, ils ont partout, on ne pourra pas tester à centaines, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas le but non plus. C'est pour vous dire, pour tester un produit, cinq utilisateurs, c'est largement suffisant. Et d'après des études, il y a 80% de problèmes qu'ils ont résolu en testant le produit par cinq utilisateurs. Du coup, test utilisateur, ce n'est pas une excuse quand on n'a pas, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, alors on ne fera pas. On fait quelques-uns, mais on le fait quand même. Et dernièrement, c'est que ça ne se passe pas vraiment au dernier moment, mais quelques jours avant, pour qu'on ait une petite chance de modifier les choses qui ne fonctionnent pas. Cinquième élément, ça, c'est l'application de design graphique. Ça, avec les UX, on a eu deux environnements différents. Le premier environnement, c'est qu'un designer UI, il a déjà fait la charte graphique, il avait donné ça à l'équipe de développement. Du coup, un UX designer, il s'arrête à son prototype de basse fidélité, comme vous avez vu sur papier ou sur bien les écrans de wireframe. Et ensuite, il le délivre à l'équipe de développement qui applique au front-end, avec HTML, la partie charte graphique qui a été livrée en amont. Ça, par exemple, c'est un exemple d'un client où il ne sait pas ce qu'il a fait, mais c'était développé directement par un charte graphique par le développeur. Deuxième cas, c'est que nous avons aussi eu des clients qui sont vraiment très loin, par exemple en Inde. Et là, en fait, ça, ça devient plus compliqué. Le plus dur entre les deux, c'est la communication entre ces deux espaces. Si le produit qui est livré là-bas, et ils n'ont pas bien appliqué la charte graphique, le produit peut être très bien dégueulasse. Du coup, là, l'équipe qui est sur place, il s'assure, et surtout en UX, c'est lui-même qui applique la charte graphique. Et ensuite, il donne le produit qui est dans les normes de l'utilisateur, mais aussi pour la charte graphique, et il donne ça à l'équipe qui est loin. Notamment, nous avions un cas récemment avec l'Afrique, où on avait vraiment appliqué la charte graphique, comme on voyait les prototypes. Du coup, ça, avec ces quelques éléments, je vous en avais parlé, c'est quoi les importants, les plus importants, on met quand on met UX en parallèle de le développement d'Agile. Maintenant, j'aimerais bien vous parler, c'est que, OK, UX, c'est bien, c'est beau, mais est-ce qu'il y a des vrais apports d'investissement? J'ai quelques choses à vous montrer. La première, qui est un des plus intéressants, c'est qu'il y a 86% des utilisateurs déclarent avoir arrêté d'utiliser une application en raison de problèmes de fonctionnalité de design. Du coup, c'est quand même énorme. Notamment, je ne sais pas combien de fois ça vous est arrivé, vous avez téléchargé une appli, vous n'avez pas aimé, ça reste téléchargé et vous n'avez jamais réutilisé. Deuxièmement, c'est aussi à peu près le même chiffre pour les utilisateurs qui ont une mauvaise impression et du coup, ils ne sont pas revenus à une application. Et troisièmement, c'est si nous avons des petits problèmes de design et un utilisateur n'arrive pas à atteindre son objectif facilement, il y a 70% de chances qu'il abandonne son produit. Du coup, les fonctionnalités, c'est très, très important. Mais si le produit n'était pas assez bien compris avec les besoins utilisateurs, on a la chance d'avoir un produit qui ne sera pas utilisé. Deuxième chose aussi en termes d'investissement, c'est qu'il y a 10% d'un budget dépensé en conception UX améliore le taux de conversion de 83%. C'est un autre chiffre qui déclenche un peu plus, c'est un euro qui est dépensé sur une conception en phase de conception, coûte 10 en développement, 100 et en production. Pour vous dire, c'est que la partie que je ne vous ai pas dit, tout en amont, quand on fait des tests avec les prototypes, oui, ça consomme du temps. Mais si on le compare avec le temps qu'il a dû consommer, qu'on avait développé, on avait tout fait, et à la fin, ça n'était pas utilisé, on dépense 10 euros en amont, mais on pourra peut-être dépenser 100 si on avait le réalisé. Et la troisième chose que je vous en ai parlé au début, c'est que 5, c'est vraiment un chiffre à retenir pour test utilisateur, c'est qu'on peut résoudre 400% de problèmes par tester le produit par 5 utilisateurs. Je vais vous terminer bien mon présentation en disant juste une citation de Donald Norman, c'est que, « Design is really an act of communication, which means having a deep understanding of the person of whom we are designing and communicating. » Merci beaucoup. Applaudissements Maintenant, les questions que vous en avez. Pas de questions ? Dans les interventions concrètes, est-ce que les utilisateurs ou les pas-accès sont vraiment des utilisateurs finaux ou souvent, tu te retrouves avec des représentants et est-ce que c'est une lacune ou est-ce que tu arrives à avoir l'accès aux personnes utilisées ? J'ai les deux cas. Pardon, excuse-moi. Une petite question ? D'accord, la question. Excuse-moi, j'aimerais que tu répètes la question d'abord. En gros, est-ce que tu arrives à avoir accès vraiment aux utilisateurs finaux ou est-ce que c'est des représentants ou même des deux ? Et quelle est la meilleure configuration ? Dans les meilleurs des cas, et qui arrivent de plus en plus, c'est que je rencontre les vrais utilisateurs. Donc, comme ta question, c'est est-ce que je vois les vrais utilisateurs tout de suite ou bien je vois des fois les représentants d'utilisateurs ? C'est aussi peut-être un peu de notre travail de se payer qu'il faut que la personne qui est en face de nous, ça, c'est la personne qui est le représentant du produit. Et ça, ça se fait vraiment une sorte d'évangélisation chez le client. Par contre, il y a une autre chose qui arrive beaucoup, c'est qu'au lieu d'utilisateur, le représentant, il présente ses propres développeurs. Il dit, bon, nous avons cinq personnes là, peut-être que ça va être vu par beaucoup de gens, vous pouvez tester par le développeur. Et là, on dit, non, ça c'est... OK, on est tous des humains, on a des choses en commun, mais l'utilisateur, un représentant, il faut que ça soit au moins représentant, mais pas une personne, n'importe qui, qui va tester le produit. OK. Je me suis dit, j'ai une question par rapport à la fiche Persona, parce que j'essaie de me remercier plus avant. Du coup, comment vous faites, en fait, est-ce que vous faites appel à un prix de capacité et de démarcher pour définir votre style et bien les clients qui sont dans le site ? On n'a pas l'excès de marketing. Pour vous dire, on avait beaucoup, beaucoup adapté la fiche Persona selon les besoins UX. Quand j'ai vu les fiches Persona présentées par le marketing, il y a des grandes études qui sont faites. Vous faites vraiment, d'après une population de 100%, ça se découle comme ça. Les fiches Persona, comment on fait ? C'est qu'on fait des visites sur place. À partir de la troisième, quatrième visite, on commence à avoir des choses et des tendances en commun. Et c'est les visites d'utilisateurs qui nous aident à faire les Persona. Il y a une autre chose qui est très différente, c'est que notre fiche Persona, c'est très utilisateur et non pas customer. Parce que du côté marketing, c'est plus customer du client. Et nous, des fois, notre utilisateur, ce n'est pas le client. Et c'est pour ça, c'est par là qu'on prend vraiment une direction différente du côté Persona. Et c'est la seule quand même ? C'est la seule quand même, oui. Pour vous dire, personnellement, j'ai eu un projet où on m'avait donné les Persona qui étaient découlés par des grandes études marketing. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais fait des visites sur place, ça ne collait pas avec les habitudes des utilisateurs qu'on a. C'est parce que peut-être que les choses que nous avons besoin de savoir, c'est peut-être un peu plus aux différents qu'ils ne sont pas toujours représentées par une fiche marketing. Mais pour vous dire, les deux fiches, elles ont deux besoins différents. D'autres questions ? Je vous parlais de ce projet qui est d'ailleurs un peu agressionnel. Moi, j'encourage souvent mes clients à raccourcir leur cycle. Il y a d'autres pratiques qui sont encore plus bas du cycle. On peut passer un bout de bout. Est-ce que ça reste adapté ? Est-ce que ta position reste adaptée ? Ou est-ce qu'il faut changer de synagogie ? Je veux dire que si on retrait encore le cycle de développement, un sprint ou peut-être quelques jours ou peut-être une semaine, est-ce qu'il y a eu que ça sera adapté ou pas ? Est-ce que la méthode que tu nous propose reste adaptée ? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu vas manquer de temps pour atteindre ça ? Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'ai eu un cas dans la réalité. Et ce que j'avais fait, c'est que j'ai traité le sujet comme un grand sujet à l'avance. Et avant que le petit cycle commence, j'avais des maquettes déjà testées. Ensuite, cette maquette était donnée à PO qui a découpé à sa propre manière comment il pourra le développer par des petits cycles. Mais pour une semaine, c'est très très court pour faire toutes les choses. On peut toujours faire des choses, mais dans ce cas-là, on va sacrifier au moins les tests utilisateurs. J'ai vu qu'il y a certains designers qui produisent juste des prototypes et ensuite, ils le donnent au développement. Ce n'est plus UX design. Il y a des gens qui pensent que si on fait les wireframes, on fait sur l'audiciel et ça va être délivré, ce serait UX. Non. Peut-être que ce serait beaucoup plus facile pour un développeur de lire un document et au lieu de lire un document, il a un prototype. Mais le propre prototype, est-ce que c'est en confirme ? Non, un petit cycle, si c'est pendant le cycle, ça ne pourra pas être possible. En Agile, on peut être amené à découper le contenu d'un écran, c'est-à-dire qu'on va renvoyer une partie de la fonctionnalité ou des fonctionnalités proposées par un écran pour justement atteindre une granularité suffisamment fine pour assurer la traçabilité, le suivi de la performance, de l'avancée du tout. Donc du coup, est-ce que ton travail, ça consiste plutôt à travailler sur l'écran tel qu'imaginer la cible ou est-ce que tu découpes de la même façon que tu fuis un découpage de l'US par le PO ou est-ce que toi, tu travailles de manière plus globale et est-ce qu'il arrive que tu dises « pour ajouter un champ de vœux, ça ne sert à rien de re-protocyper. » On sait que ça va 5 heures dans ton écran comme on a déjà parlé et donc, tu n'as pas besoin d'intervenir sur tes vidéos. Ta question, c'était que si pendant le cycle, il y a des choses qui vont être ajoutées sur un prototype, il faut qu'on refasse le prototype ou bien on met un accord que non, en fait, on ne va pas retravailler, il y a juste ces choses qui vont être ajoutées et on ne va pas répéter ce cycle. En fait, la deuxième partie de la question, c'était aussi la réponse. On travaille énormément avec l'UPO et l'UPO, c'est pour ça, en fait, quand je disais que pendant l'atelier UX, il y a l'UPO qui est présent, il est à peu près aussi bien sensible d'après un UX que c'est quoi les besoins utilisateurs et c'est les échanges entre un UX et un PO qui définit que, oui, ça y est, on n'en a pas besoin pour refaire le cycle par ces deux ou trois champs, ce n'est pas un perte plus important, on le passe. Et plus part de temps, oui, quand c'est moins important, on ne recommence pas le même cycle. ça peut être presque, comme on est bien d'accord, ça peut être un perte de temps. Par contre, il y a une chose qui arrive, c'est que l'écran a été réalisé et il n'était pas au même niveau, ce n'était pas la même chose qu'on avait livré en termes de prototype. Et là, pour ça, les UX, ils sont présents pendant la partie revue et ils voient les écrans qui ont été réalisés et de son côté, il note toutes les choses qui n'étaient pas faites comme c'était prévu et il alimente le backlog en disant qu'il n'y a pas ça qu'on n'avait pas respecté, peut-être il faudrait que vous préutilisez ça dans les prochains sprints pour que ça soit ajusté. Tout ça, c'est quelque chose supplémentaire qu'on fait pour les écrans en normes. Ok. Ok, la question. Est-ce que tu penses que le fait qu'un product owner soit formé au moins au bas de design voire les membres de l'équipe est un facteur qui est succès pour un projet ou c'est pas nécessaire ? Un product owner, la première motivation de lui, c'est qu'il a une personne qui peut traduire des idées sous forme de quelque chose. Moi, ce que j'ai vu, c'était la première pour ma motivation. Au début, il n'était pas aussi sensible qu'il faut que ça soit testé utilisateur ou pas. Mais ça, dès qu'on a les premières réunions avec l'OPO et quand on transcrit ces idées aux écrans concrets, il commence à dire bon, il faut que je commence à travailler avec un UX parce que j'ai quand même tout ça dans mon tête mais là, je commence à voir. Et les premiers échanges, avant que le produit soit testé utilisateur, c'est les échanges entre un UX et un PO. Et des fois, il y a aussi un lead développeur qui vient qui dit oui, vous êtes très ambitieux mais en termes de coût, ça va coûter trop cher. Du coup, là, il y a un travail qui commence à être émergé entre deux ou trois personnes qui fait que ça donne encore plus envie à PO de continuer le cycle comme il faut pour avoir un meilleur produit. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et peut-être... Voilà. Merci. Merci.